Président de l'Association des Métiers de la Musique du Sénégal AMS. Je pense que c'est la sécurité et la protection. Nous avons aussi l'art et le secteur du secteur de la Musique du Sénégal AMS. Il y a des violences, mais il y a des violences. Mais il y a une forme de violence. Il faut freiner l'évolution économique. Ce n'est pas normal qu'il y ait des violences. Il y a des violences, et il y a des violences. Il y a des violences. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a une loi qui a une forme de protection. Il y a des violences à la maternité. Il n'y a pas d'inserti pour me dire que je suis en train de faire mon carrière. Il y a une carrière, une carrière, une carrière. Ce qui est une carrière, une carrière. J'ai bien pensé qu'il y a une carrière. Il y a des violences à la culture économique. C'est important de parler de la sécurité et de la protection des femmes. dans le secteur de la musique, une initiative engagée donc par l'association culturelle. Alors mon rôle aujourd'hui, c'était effectivement de parler de faire l'état de lieu, de la position des femmes dans le secteur de la musique. Et quand on parle d'état de lieu, on parle souvent de statistiques. Donc il était question de montrer plutôt le manque de statistiques qu'il y a dans le secteur, et qu'il faudrait plutôt penser à comment combler cette lacune. L'autre question c'est de, je voulais mettre l'accent surtout sur le fait que quand on parle de protection et de sécurité, nous au niveau de l'association, on parle plus à la protection et la sécurité dans le travail, dans ce qui concerne nous-mêmes. Aujourd'hui, l'artiste est reconnu aujourd'hui comme professionnel. C'est qu'aujourd'hui on peut se lever et se dire, moi ma profession c'est artiste, moi ma profession c'est musicien, moi ma profession c'est technicien. C'est juste de comprendre qu'il y a une loi sur le statut de l'artiste aujourd'hui, qui reconnaît une présomption de salariés aux artistes, et qui donne une forte part à la femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme trouve dans ce statut de l'artiste aujourd'hui une porte qui lui permet d'avoir un filet de protection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la femme, non seulement elle a le droit, comme tous les autres travailleurs, à des congés annuels, mais elle a surtout le droit aujourd'hui à des congés de maternité. Quand on sait que la majeure partie des femmes artistes abandonnent la carrière dès l'instant où elles sont, elles ont une grossesse, ou des restants tout simplement où elles sont mariés, qui met un frein à leur carrière. Au-delà de ça, c'est saluer un peu cette organisation qui permet de mettre en lumière la protection des femmes en général, et en particulier la protection des artistes en général. Parce que, comment je peux appeler ça ? Le manque de protection a commencé dans le secteur depuis longtemps, parce que nous avons été longtemps dans l'informel. C'est aujourd'hui comment lutter contre l'informel. Et maintenant, par-delà, en luttant, en trouvant des solutions à l'informel, ne pas maintenant trouver une solution contre l'informel juste pour les hommes, faite par les hommes, mais qu'on prenne cette dimension qui est une dimension sociale, qui est une dimension économique, où la femme est toujours laissée au second plan. Et surtout aussi, dans le cadre de l'implication, il ne faudrait pas que ce soit des hommes. C'est vrai que je me suis posé là pour parler, mais j'aurais préféré que ce soit d'autres femmes qui soient là, en train de parler de leur situation, qui soient là, en train de donner la bonne voie à suivre. Je ne pense pas que nous, les hommes, nous soyons, même si nous avons l'âme de pouvoir défendre le cas des femmes, mais je ne pense pas que nous puissions profondément ressentir ce que ressent la femme en termes de violence, en termes d'insécurité. Voilà un peu ce qu'il fallait. Je ne parle pas même de la énergétique. J'ai parlé tout à l'heure de l'absence de statistiques. On a des cas, tout le monde connaît quelqu'un ou quelqu'une qui a subi des violences. Et comme je dis, ces violences ne sont pas seulement des violences physiques, il y a des violences verbales, des violences psychologiques, que Marina a eu à nous dire tout à l'heure. Il y a toutes formes de violences. Je dis, moi, la première violence dans notre secteur sur qui freine l'économie, mais c'est cette violence sur la discrimination des femmes par rapport au métier. C'est comment on peut comprendre qu'une femme soit payée pour le même spectacle, moitié prix de ce que touche un homme, alors que l'homme est en train de crier sur le ciel qu'il est mal payé. Donc, s'il est mal payé et que la femme est payée pour moitié, qu'est-ce qu'on doit dire de cette pauvre femme ? Voilà la question. Ce n'est pas une question de depuis l'existence. Mais je veux dire qu'on regarde de manière générale, c'est un problème sociétal. C'est vrai que d'autres pays plus avancés ont eu à développer, ont peut-être plus la culture de la dénonciation, mais nous, on est plus, ce qu'on demande aux gens, c'est d'arrêter de subir, d'arrêter de se plaindre et de passer enfin à l'action. Voilà. Peut-être sortir, je le dirai avec un terme. Aujourd'hui, quelqu'un a soulevé la question de savoir, nous sommes dans une société, il faut savoir qu'un homme, c'est un homme. Bon, c'est-à-dire qu'il est victime de son regard, de sa vue et de son toucher. Peut-être qu'on va devoir leur apprendre à regarder avec les yeux et toucher avec les mains.